salut à tous c'est joris j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto alors vous l'avez vu probablement au titre aujourd'hui on va parler de la volatilité sur le bitcoin je vais vous montrer les indicateurs que personnellement je surveille et normalement on devrait avoir un mouvement d'ampleur sur bitcoin d'ici peu de temps regardez le prix du btc aujourd'hui on corrige très légèrement 16 840 dollars moins 0 19% 1200 dollars sur l'ether 0 12% mais globalement vous voyez bien il n'y a toujours pas de mouvement on est vraiment toujours dans une fourchette entre 100 et 200 dollars sur le bitcoin et ça bouge pas trop on a juste aujourd'hui un petit peu le xrp qui prend plus 5 5% 0 37 dollars et le ton donc le la crypto de télégramme qui perd 5% pour elle allez on commence aujourd'hui par du journalier sur bitcoin pour constater qu'on se tient toujours au dessus du support et du niveau clé à 16 1800 dollars il est important celui ci en daily je suis dit tant qu'on le tient pour moi on doit venir chercher la borne note ici à 17 11 17 1200 dollars donc aujourd'hui point ce temps on est sur une petite baisse au niveau du btc mais voilà on reste toujours au dessus du niveau important sur le 4 heures même constat toujours au dessus du niveau important des 16 800 et toujours très peu de volatilité mais ça on va en parler juste après donc voilà donc j'ai dit toujours l'objectif de venir chercher les 17 200 17 1300 sur le btc on va pas faire plus long aujourd'hui je vais vous montrer rapidement la réouverture du cac 40 puisque aujourd'hui c'est pas férié hier j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo mais les indices américains et pareil au niveau du cac 40 c'était férié du coup ça n'a pas coté et en plus de ça on avait eu le week-end juste avant donc ça faisait trois jours qu'on n'avait pas eu de cotation donc là c'est peut-être un petit détail qui va nous permettre de ravoir un peu de volatilité sur le btc mais ce qui est cool au niveau du cac 40 voyez ici alors c'est très léger mais pour l'instant il a ouvert en hausse sur bas sur le début de matinée allez on passe maintenant sur l'étude de la volatilité du bitcoin avec ce graphique où j'ai marqué la durée des zones de consolidation en gros quand on reste un bon moment sur une même zone de prix ben je l'affiche j'avais déjà effectué ce travail dans une précédente vidéo j'aime bien faire ça histoire de voir si la consolidation est mature et le prix est prêt pour aller vers une nouvelle zone de prix et là donc ce que l'on remarque c'est que depuis le crash de ftx on a donc 56 jours on a passé à un prix très très où il ya eu très peu d'écart de prix en gros où on est resté très proche des 16000 des 17000 dollars sans trop bouger donc 56 jours ici c'était la précédente zone de consolidation alors ça va dépendre de comment vous la prenez mais si vous prenez la moitié et ici voyait en deux semaines on avait eu quand même un mouvement assez puissant ben ça fait 63 jours donc voilà c'est pour montrer qu'on commence à s'approcher en fait d'une zone similaire en fait aux précédentes accumulations voyez ici on a 56 jours ici lors du bottom de l'été dernier enfin de juin 2021 on a fait 63 jours avant d'avoir beaucoup de volatilité ici on a aussi quelques autres bottes hommes intéressant on a fait 49 jours ici avant de s'envoler ici 77 ici 56 alors lui il a dû il a été beaucoup plus long hop je vais vous le je vous on va se le regarder aussi lui il a duré 126 jours c'est quasiment des plus longs bottom sur le btc mais du coup là on remarque quand même qu'à partir d'une cinquantaine de jours soixantaine de jours en général on peut quand même avoir le prix qui va se déplacer vers une nouvelle zone de prix sur le bitcoin donc vous regardez avec ses 56 jours on peut s'attendre vraiment à ce que le prix du bitcoin bouge enfin un autre indicateur que j'aime bien regarder sur bitcoin pour voir où se trouve la volatilité et bien c'est celui ci donc vous allez sur trading view vous tapez b vol 24 heures dans dans la recharge de symboles et c'est bitmex qui nous propose ça donc c'est assez intéressant ça mesure tout simplement la volatilité là je suis en hebdomadaire et on voit qu'on est clairement sur la zone basse je voulais matérialiser avec cette box verte ici pour vous montrer bah là c'est un endroit on a très 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 peu de volatilité et la zone rouge et bien c'est l'inverse c'est là où on va avoir énormément de volatilité sur bitcoin et là on voit quand même qu'on se trouve donc sur la zone vraiment basse donc voilà en théorie on devrait avoir un rebond et un retour de la volatilité sous peu pour le btc et dernier indice donc pour la volatilité du bitcoin que je vous ai trouvé c'est celui ci donc c'est un graphique voyez ici avec des oscillations et pareil là on commence à se retrouver vraiment sur des zones assez basses historiquement donc là c'est on a beaucoup plus historique puisque c'est jusqu'à 2012 donc là on voit que pareil même avec beaucoup d'historique on est proche vraiment des gros gros points bas sur la volatilité pour le btc et on débute par le fil twitter d'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur twitter ou sur la chaîne youtube en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos donc premier tweet il s'agit d'un tweet de alan trading qui dit que ce vendredi ce vendredi 30 décembre il y aura les aspirations des options de fin d'année sur le btc ainsi que sur les terres c'est une date très importante parce que voilà comme il nous dit ces expérations qui regroupent plusieurs contrats notamment les trimestriels aussi donc il ya vraiment beaucoup d'argent en jeu il y a notamment 4,77 milliards d'open interest en jeu sur bitcoin et l'ether et nous on va regarder le max pain price c'est ce qui nous intéresse le plus voyez il est à 18500 dollars pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le max pain price tout simplement l'endroit en fait qui va faire perdre un maximum de personnes que ce soit des personnes acheteuses ou vendeuses sur ce type de contrat donc en général le marché ben s'approche de ce max pain price pour ceux qui suivent la chaîne youtube on a vu que des fois c'était pas vraiment le cas mais voilà en général c'est quand même sensé de voir se rapprocher de ce max pain price donc c'est plutôt positif pour nous parce que là vous le voyez il est au dessus de du prix sur lequel nous nous trouvons donc on peut espérer d'ici vendredi avoir un petit pump sur sur le bitcoin on poursuit avec un donc ce tweet face aux retweets qui m'a vraiment que j'ai pas apprécié du tout le comportement d'un gros tout dos à 90 mille abonnés donc en gros sweep x c'est un créateur de design donc il crée des visuels pour les youtube heures pour les twitter les streamers plutôt donc là on parle de emir point et h qu'en fait qu'il ya une personne qui fait des live twitch et qui se considère aussi nfc crypto influenceur il à 90 mille abonnés mais c'est quelqu'un en fait qui fait énormément de giveaway et le truc c'est que très probablement c'est qu'il va en fait il ne donne jamais l'argent à ses abonnés pourquoi je dis ça parce que là du coup le créateur de visuels nous a détaillé dans ce dans ce trade très précisément on envoie les screens toutes les preuves qu'il ne l'a pas payé alors qu'il lui devait entre guillemets que 300 euros la emir point h il se fait passer pour un multimillionnaire sur sur réseau toutes les semaines il donne des giveaway à coups de 200 euros 200 euros enfin je sais plus mais et derrière il paye pas quelqu'un qui travaille plusieurs heures pour lui créer des visuels donc je trouve ça vraiment à gerber donc voilà le petit message de la fin si si j'en ai un c'est vraiment fait attention à qui vous suivez sur les réseaux je prends mon exemple moi voilà quand je vous fais des giveaway je les fais avec mon argent personnel vraiment c'est la plupart du temps c'est pas des sponso alors du coup j'en fais pas des milliards parce que voilà je suis pas multimillionnaire je j'ai rien à vous cacher et du coup ça fait ça fout la gerbe de voir que certaines personnes comme ça ont 90 mille abonnés alors qu'elles mentent qu'elles escroquent des gens donc vraiment voilà si vous pouvez essayer de faire de remarquer qui sont les escrocs qui ne le sont pas et bien ça fera avancer je pense la tutosphère et on termine le fil twitter par ce tweet que j'ai mis ce matin pour vous prévenir de la réouverture des marchés traditionnels on passe maintenant sur les news vous voyez il n'y en a qu'une seule honnêtement en ce moment même au niveau de news c'est plutôt calme donc si jamais demain il n'y a pas de vidéo c'est qu'il n'y aura pas eu de nouvelles news importantes et pas de mouvement sur le prix des crypto monnaie donc cette news c'est tout simplement fidelity qui est un des plus gros gestionnaires d'actifs aux états unis qui a déposé plusieurs marques donc aux états unis pour une multitude de services et produits en lien avec le web 3 vous allez voir c'est très intéressant donc le 21 décembre fidelity a enregistré trois dépôts de marques auprès de l'office américain des brevets et des marques alors c'est tout simplement fait des demandes pour fournir des services traditionnels dans des mondes virtuels donc des metaverses là je vous détailler un petit peu le type de services qu'ils voudraient proposer dans leur métal dans leur metaverse donc on aurait des services d'investissement sur l'immobilier des fonds de placement mutuel des fonds de pension de la gestion d'investissement et de la planification financière plus précisément on pourrait voir du côté de chez fidelity développer en fait des paiements dans le metaverse donc là on a la gestion opérationnelle des comptes de cartes de crédit on a aussi dispensé des programmes éducatifs dans le metaverse donc organisation des cours des ateliers des séminaires et des conférences dans le domaine des investissements et dans celui de la commercialisation des services financiers et dernier point que fidelity semble vouloir développer c'est aussi du côté des nft avec là carrément lancer une marketplace en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de médias numériques à savoir des tokens non fongibles évidemment il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sur mon portefeuille depuis hier je crois qu'on a juste bougé de 10 euros parce qu'hier on était à 13 119 à peu près là on a 13 100 d'euros donc voilà à peine une vingtaine d'euros de mouvement pour montrer à quel point le marché est calme au niveau des performances on a des alcoines très légèrement dans le vert notamment secret plus 3% mais voilà il n'y a pas vraiment deux alcoines qui se démarquent hormis encore une fois le mecs qui perd 9% voilà les amis pour la vidéo je vais pas faire plus long aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous allez ciao